Ils ont créé la surprise. Le 8 mars dernier, CBS diffusait l'interview que le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont accordé à Oprah Winfrey. Durant celle-ci, le couple a fait de nombreuses confidences et révélations, qui ne sont pas passées inaperçues. Ils ont notamment mentionné très ouvertement le racisme présent au sein de la famille royale, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes mais aussi l'animatrice. Invité de l'émission Talk Show Live de Nancy O'Dell ce mercredi 28 avril, Oprah Winfrey a fait quelques confidences. « J'ai été très surprise », affirme-t-elle d'abord. Le sujet de sa surprise ? Lorsque Meghan Markle a mentionné les interrogations de certains membres de la famille royale concernant la couleur de peau de son fils Archie. « Quoi ? Tu vas jusque là ? Tu vas jusqu'au bout ? » a-t-elle déclaré ensuite. Sa réaction est devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes n'ont pas hésité à la réutiliser pour n'importe quelle occasion. Toutefois, Oprah Winfrey précise que, selon elle, « Si cette interview a autant fait parler, si est-il parce qu'elle se trouvait face à des personnes qui étaient prêtes à s'ouvrir, à montrer leur vulnérabilité, et à être sincère », conclut-t-elle. « Pour la réalisation de cette interview, Oprah Winfrey a confié, lors d'une précédente interview il y a quelques jours, avoir fait beaucoup de travail en amont. « J'ai fait beaucoup de préparation pour ça. C'était vraiment important pour moi que ce que nous avons fait soit dévoilé au monde au moment où tout le monde pouvait le voir et que les choses ne fuitent pas », dit-elle d'abord. La présentatrice précise ensuite qu'elle a souhaité s'entretenir avec Meghan Markle et le prince Harry afin que tous se mettent d'accord sur le déroulement de celle-ci. « Je n'avais pas vu Meghan et Harry auparavant, mais je leur ai envoyé un texto et j'ai dit que l'intention était très importante pour moi. Dites-moi quelle est votre intention afin que nous puissions être alignés sur notre objectif. » Notre intention commune était la vérité, à vous-t-elle avant d'ajouter, ils voulaient pouvoir raconter leur histoire et la raconter d'une manière qui leur permette d'être aussi véridique que possible. Il semblerait que leur objectif ait été atteint puisque le couple s'est livré à cœur ouvert et leur entretien est toujours au cœur de l'actualité, presque deux mois après sa diffusion. Oprah Winfrey, ce qu'elle a demandé à son équipe Meghan Markle et le prince Harry ont accepté de se livrer lors de cette interview. Ainsi, pour ne pas trahir leur confiance, Oprah avait un frais à confier. Je me souviens que lorsque nous avons fini de faire l'interview, après trois heures et vingt minutes, je crois que je me suis levé et j'ai dit à l'équipe, « Nous savons tous ce qui a été dit ici et à quel point c'est-il important d'avoir la confiance des gens qui viennent de partager cela, donc j'espère que vous ne partirez pas pour partager à tout le monde ce qu'il s'est passé ici. » Et personne ne l'a fait. Fière de son équipe, la présentatrice a ajouté, « Donc, lorsque nous avons sorti des extraits sur CBS, nous les avons diffusés de telle sorte que tout ce qui y était diffusé ne pouvait pas être exploité. Donc, beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie ont été investis de ma part, conclut-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada